Est-ce que vous savez comment Paul McCartney a écrit Yesterday, l'un des plus grands succès des Beatles ? Il a rêvé de la chanson. Un beau matin, il s'est levé, et paf, il avait comme ça toute la mélodie en tête. Comme l'a expliqué Paul dans son interview, à partir de la mélodie qu'il avait trouvée, il a dû lui ajouter des accords pour en faire une chanson. Dans le jargon, ce procédé, c'est ce qu'on appelle harmoniser une mélodie. Mais comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on trouve les bons accords à partir d'une mélodie donnée ? Et bien ça, c'est justement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut les amis, ici Alex de Composer Samusique.fr, le site qui rend accessible à tous la compo, mais aussi le solfège et l'harmonie. Est-ce que vous savez de quoi j'ai rêvé moi hier soir ? Que tout le monde puisse avoir la chance de comprendre le solfège. C'est pour ça que j'ai écrit un petit guide d'une soixantaine de pages, l'essentiel du solfège, qui va vous expliquer les bases de la discipline. Mais non, je rigole. Hier soir, j'ai rêvé que je faisais du Kung-Fu contre Madonna. C'était très bizarre d'ailleurs. Mais par contre, vous pouvez toujours télécharger mon petit guide gratuit sur le solfège. Vous trouverez son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Alors, pour harmoniser une mélodie, déjà il nous en faut une. Du coup, je vous propose qu'on harmonise ensemble la mélodie du morceau Amazing Grace. La première étape, ça va être de retrouver la tonalité de cette mélodie. Retrouver la tonalité de la mélodie, ça veut dire deviner la gamme à partir de laquelle elle a été construite. Donc, toutes ces notes-là, de quelle gamme est-ce qu'elles sont issues ? Comment est-ce qu'on fait pour savoir ça ? Chaque gamme est caractérisée par son armure, c'est-à-dire ses altérations à la clé. Par exemple, dans la gamme de La majeure, on voit que le Fa, le Do et le Sol sont dièses. Donc, on dit que cette gamme possède 3 dièses à la clé. Du coup, puisque chaque gamme possède sa propre armure, si on connaît l'armure, derrière, on peut retrouver la gamme. Donc, très concrètement, pour retrouver la tonalité de notre mélodie, ce qu'on va faire, c'est analyser ces altérations. Alors ici, on voit qu'il y a un dièse au niveau du Fa. Du coup, on se pose la question, c'est quoi les gammes qui possèdent un dièse à la clé ? Pour le savoir, on regarde sur le cycle des quintes, et on voit qu'un dièse à la clé, c'est les gammes de Sol majeur et de Mi mineur. Parce que oui, je le rappelle, il existe toujours deux gammes différentes, l'une majeure et l'autre mineur, qui possèdent la même armure. C'est ce qu'on appelle deux gammes relatives. Donc, notre mélodie, elle est soit en Sol majeur, soit en Mi mineur. Comment est-ce qu'on fait pour trancher entre les deux ? Pour ça, c'est très simple. On va regarder au niveau de la première et de la dernière note de notre mélodie. Si, à l'un de ces endroits, on retrouve un Sol, on sera en Sol majeur. Et si on retrouve un Mi, on sera en Mi mineur. Donc, dans la première mesure, ici, on voit qu'il y a un Sol. Du coup, on en déduit que notre morceau est en Sol majeur. Alors, pour ceux qui se posent la question, ça, c'est ce qu'on appelle une anacrouse. C'est une mesure incomplète qui se trouve juste avant la première vraie mesure, entre guillemets, du morceau, pour pouvoir le lancer. Du coup, on ne va pas la prendre en compte dans notre analyse. Et même, si vous avez un doute, regardez les notes de votre mélodie. Ici, on voit que ça gravite énormément autour du Sol. Il n'y a aucun Mi qui a été utilisé. Du coup, c'est assez clair qu'on est en Sol majeur. Deuxième étape. Maintenant qu'on a notre tonalité, on va harmoniser la gamme. Je le rappelle, harmoniser une gamme, ça veut dire créer, à partir de chacune de ces notes, un accord. Donc nous, on va prendre la gamme qui correspond à notre tonalité, Sol majeur, et on va l'harmoniser. Pour savoir comment harmoniser une gamme, je vous renvoie à mon tutoriel sur le sujet. Mais très rapidement, à partir de la note de la gamme, pour créer l'accord, on va prendre, non pas la note qui arrive juste après dans la gamme, mais celle d'encore d'après. Donc cette note-là, ce sera la deuxième de l'accord, qu'on appelle la tierce. Et à partir de la rebelote, on va prendre, non pas la note qui arrive juste après, mais celle d'encore d'après. Et ça, ce sera la troisième note de l'accord, qu'on appelle la quinte. On obtient comme ça notre premier accord, et ensuite, il ne nous reste plus qu'à répéter cette opération pour toutes les autres notes de la gamme. Une fois qu'on a nos accords, il ne nous reste plus qu'à les identifier. Pour ça, c'est super facile, parce que les accords, ils ont pour nom les notes de la gamme. Par exemple, ici, la première note de la gamme, c'est un SOL. Donc on sait que l'accord créé à partir de cette note est un accord de SOL. La deuxième note de la gamme, c'est un LA. Donc l'accord créé à partir de cette note, c'est un accord de LA, etc. Et maintenant, pour ce qui est de la nature de ces accords, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont majeurs, mineurs, etc. Là encore, c'est très simple, parce que la nature des accords d'une gamme majeure est toujours la même. Le premier accord qu'on obtient est toujours majeur. Le deuxième et le troisième sont toujours mineurs. Le quatrième et le cinquième, majeur. Le sixième, mineur. Et le septième, diminué. À partir de là, puisqu'on a d'un côté le nom de nos accords et de l'autre leur nature, on obtient leur identité. Le premier accord de la gamme, c'est un accord de SOL, majeur. Le deuxième accord de la gamme, un accord de LA, mineur. Le troisième accord, un accord de SI, mineur. Le quatrième, un accord de DO, majeur. Le cinquième, un accord de RE, majeur. Le sixième, un accord de MI, mineur. Et le septième, un accord de FA, diminué. Eh bien, c'est cet accord que l'on obtient. Puisqu'ils sont tous issus de la tonalité, et que par définition, les notes de la mélodie sont celles de la tonalité, vous pouvez être sûr qu'ils vont super bien fonctionner pour l'harmonisation. Du coup, pour habiller notre mélodie, c'est parmi ces sept accords qu'on va piocher. Troisième étape, ça va être de vous abonner à la chaîne Composer, sa musique en activant la cloche des notifications. Bah ouais, je sais que vous êtes en train d'apprendre plein de choses en regardant cette vidéo, donc abonnez-vous pour pas manquer les suivantes. En plus, Madonna, elle, elle sait abonner à la chaîne. À moins que ça, c'était juste dans mon rêve. Troisième étape, ça va être de définir les moments où on va placer nos accords. Alors, bien évidemment, on va pas mettre un accord pour chaque note de la mélodie, sinon ça va être beaucoup trop lourd. Pour autant, il n'y a pas vraiment de règle fixe par rapport à cette question. Il existe plusieurs possibilités. Il y a certaines personnes qui vont aimer des harmonisations épurées, avec presque pas d'accord, alors qu'il y en a d'autres qui font préférer en utiliser davantage. Ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts et de ce que vous avez envie de faire passer dans votre morceau. Alors, perso, ce que je vous conseille de faire, c'est de jouer, ou alors de chanter votre mélodie et de distinguer les notes fortes qui vont rester dans l'oreille des notes de passage qui servent juste de pont entre elles. Et donc, vous l'aurez deviné, c'est sous les notes fortes qu'on va placer nos différents accords. Par exemple, pour notre mélodie, si je la joue... Bon, déjà, sous ce premier sol, c'est sûr, il reste dans l'oreille, c'est une note forte, donc je vais placer un accord en dessous. Ensuite, on continue. Alors, sous le Si, on l'entend, c'est une note tenue, c'est une note forte. Là aussi, je pourrais mettre un accord en dessous, mais personnellement, je vais choisir de ne pas en mettre. C'est juste une question de préférence personnelle, parce que pour cette harmonisation, j'ai envie de rester assez épuré. Du coup, je continue. Par contre, là, sous le Sol, on l'entend clairement, je mets un accord. Et pour terminer la phrase musicale, on a le... Le Ré ici. Ouais, là aussi, je vais mettre un petit accord en dessous. Et ensuite, pour la deuxième partie de la mélodie, puisque c'est quasiment la même chose, on voit que c'est juste un motif qui se répète, je vais faire pareil. Je vais mettre un accord sous le Sol, et un autre sous le Ré. Alors bien sûr, tout ça, c'est juste à titre indicatif. C'est seulement pour nous donner des directions de notre travail. Du coup, rien ne nous empêche, plus tard, d'ajuster notre harmonisation, soit en ajoutant, soit en enlevant des accords. Ça, on verra bien au feeling. Et enfin, la quatrième et dernière étape, ça va être de choisir nos accords. Alors, grâce à l'étape 2, on a sélectionné les accords qui vont bien sonner avec notre mélodie. Du coup, pour cette étape, la question qu'on va se poser, c'est quand on doit jouer un accord, quel est l'accord parmi les 7 de la gamme qu'on va choisir ? Pour être sûr que ça fonctionne, il y a une technique qui est très simple. Par exemple, on va choisir un accord qui contient la note de la mélodie. Par exemple, pour notre premier accord, on voit qu'il va devoir être joué en même temps qu'un sol. Du coup, dans notre gamme, on va regarder les accords qui contiennent la note sol. On voit qu'il y a l'accord de degré 1, sol majeur. Donc le sol, c'est la première note de l'accord. L'accord de degré 4, do majeur. On retrouve le sol au niveau de la dernière note de l'accord. Et l'accord de degré 6, mi mineur. Le sol, c'est la tierce de l'accord. Les trois possibilités, elles vont super bien marcher. C'est juste que chaque accord va apporter sa propre couleur au morceau. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de jouer à la suite ces trois accords sur la note et de sélectionner à l'oreille celui qui vous plaira le plus. Ok, on va tester les possibilités. Première possibilité, accord de sol majeur. Ça fonctionne très bien. Deuxième possibilité, accord de do majeur. Ça marche aussi, mais tout de suite, c'est une tente qui est un petit peu différente. Et enfin, la dernière possibilité, on va voir ce que ça donne. Mi mineur. Oh, très cool aussi, mais beaucoup plus mélancolique. Alors personnellement, sur les trois, j'ai préféré la première, sol majeur. Ouais, ça j'aime bien. Du coup, je vais choisir de le garder, parce qu'en plus, c'est l'accord de degré 1, donc qui permet de vraiment bien instaurer la tonalité dès le début du morceau. Ensuite, pour notre deuxième accord, on a une nouvelle fois un sol à habiller au niveau de la mélodie. Donc là encore, on va choisir entre les accords de sol majeur, do majeur et mi mineur. Et bien là aussi, on va tester. Alors c'est parti. Première possibilité, sol majeur. Ouais, ok. Ça marche, mais c'est un petit peu fade, parce qu'on répète l'accord. Donc je ne pense pas, je vais choisir ceux-là. Je vais tester les autres. Ouais, celui-là, elle est cool. Do majeur, elle est très sympa. Je le garde. Mi mineur aussi, très cool. Mais tout de suite, cette teinte est un petit peu plus mélancolique. Je suis plutôt d'humeur joyeuse. Donc perso, je vais garder celui de Do majeur. Troisième accord, on a la note Ré au niveau de la mélodie. Du coup, quels sont les accords qui contiennent le Ré dans notre gamme ? On a l'accord de degré 1, Sol majeur. Le Ré, c'est la quinte de l'accord. L'accord de degré 3, Si mineur. Le Ré, c'est la tierce de l'accord. Et l'accord de degré 5, Ré majeur. Le Ré, c'est la fondamentale de l'accord. Ce qui nous donne, une nouvelle fois, trois possibilités. Alors, juste avant qu'on teste ces différentes possibilités, petite parenthèse. Pour chaque note de la mélodie, vous trouverez à chaque fois trois possibilités d'accords dans la gamme. Et vous remarquerez aussi que dans ces accords, la note de la mélodie, elle se trouve à chaque fois dans une position différente. Par exemple, pour habiller le Sol, on a vu que les trois possibilités, c'était les accords de Sol majeur, Do majeur et Mi mineur. Dans l'accord de Sol majeur, le Sol, c'est la fondamentale. Dans l'accord de Do majeur, c'est la quinte. Et dans l'accord de Mi mineur, c'est la tierce. Pareil, pour habiller le Ré, nos trois possibilités d'accords, c'était Sol majeur, Si mineur et Ré majeur. Et on voit que dans l'accord de Sol majeur, le Ré, c'est la quinte. Dans l'accord de Si mineur, c'est la tierce. Et dans l'accord de Ré majeur, c'est la fondamentale. Et c'est justement en partie parce que dans ces accords, la note de la mélodie occupe une fonction différente, que chacun d'entre eux va apporter une couleur différente au morceau. Voilà, je referme cette parenthèse. Et bien allons-y, on va tester nos trois possibilités. Donc la première, l'accord de Sol majeur. Ça marche nickel. La deuxième, l'accord de Si mineur. Très très intéressant aussi. Plus sombre, mais très intéressant. Et la troisième. Le Ré majeur. Ok. Très brillant, je trouve. D3, je vais rester un petit peu plus conservateur parce que je n'ai pas pris d'accord mineur jusqu'à maintenant. Je vais rester sur l'accord de Sol majeur. Et ainsi de suite. Maintenant, je pense que vous avez bien compris la démarche. Du coup, pour compléter mon harmonisation, j'ai appliqué exactement les mêmes principes. Au final, j'ai choisi l'accord de Sol majeur, exactement comme tout à l'heure pour habiller le Sol, et l'accord de Ré majeur pour terminer le morceau. Et si on joue tout ça, vous allez voir, ça va super bien fonctionner. Enfin, pour terminer, vous remarquerez aussi que pour cette harmonisation, j'ai seulement choisi des accords à trois sons qui font partie de la gamme. Parce que cette vidéo, c'est une première approche de l'harmonisation. Mais, bien évidemment, il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser d'autres formes d'accords et des accords qui n'appartiennent pas à la tonalité. Par exemple, voilà ce que ça pourrait donner avec des techniques un petit peu plus avancées d'harmonisation. D'ailleurs, si vous voulez apprendre ces techniques, je ne peux que vous conseiller de suivre ma formation en ligne compositeur autonome. Compositeur autonome, c'est ma formation étape par étape pour vous apprendre à écrire vos chansons. Dedans, on voit comment trouver des idées pour vos morceaux, comment démarrer concrètement vos compos, comment trouver des progressions d'achores efficaces, des mélodies qui restent en tête, enfin bref, la totale. Vous trouverez toutes les informations concernant cette formation dans la description de la vidéo. Et bien voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le montrer en lâchant votre plus gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre notre équipage de musiciens éclairés qui souhaitent comprendre le fonctionnement de la musique pour s'améliorer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Auf Wiedersehen. Madonna.